... Je veux dire qu'après une telle introduction, la pression est grande. J'espère que cette conférence pourra répondre à certaines de vos questions. En tous les cas, pour moi, c'est un très grand honneur d'être parmi vous ce soir, en celui unique de culture, genevoise, mais pas seulement, au-delà européenne. Alors, j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier le directeur de la Fondation Martin Bonnemer, le professeur Jacques Berchtold, pour m'avoir aidé dans la préparation de cette conférence, qui n'était pas forcément évidente à préparer, et vous le verrez pourquoi. J'aimerais aussi profiter de cette occasion pour remercier son vice-directeur, M. Ducimetière. Je vous prie de lui adresser vraiment mes remerciements. Il est là, très bien. Merci pour votre aide. J'aimerais aussi, bien évidemment, relever la présence de personnalités dans la salle, dont le brigadier Tuchère, mais aussi l'ancien commandant du corps d'armée de Montagne III, Adrien Choumy. Et puis, vous allez voir que le titre de cette conférence peut sembler énigmatique, de prime abord, mais je crois qu'il correspond bien à la nature des relations qu'entretenaient ces trois personnalités romandes. Alors, certes, il y a une personnalité d'origine alémanique, mais en fait, cette personnalité a beaucoup rayonné à Genève. Il ne s'agit pas, en vérité, d'une relation triangulaire, si je peux utiliser cette expression, mais bien de deux relations différentes et finalement assez complémentaires, avec comme similitude un fort engagement public et une passion commune pour l'écrit. Et vous avez vu, avec la visite que nous avons faite ce soir, que cette passion de l'écrit est tout à fait nette et tout à fait évidente lorsque l'on visite la collection de Martin Bonnemer. Alors, à la tête de notre armée, durant le service actif 1939-1945, le général Henri Guisan a fait publiquement la connaissance, dès 1941, de l'homme de lettres et futur capitaine Maurice Zermatton, « L'âme et le cœur du Valais ». Quant à Martin Bonnemer, c'est par le biais principalement du CICR que le général a noué des liens durables avec ce grand homme de culture d'origine zuricoise qui, dès la Seconde Guerre mondiale, s'établit à Genève. Tous trois ont été, de mon point de vue, des résistants et ce sera le fil rouge de cette conférence et le sens de sa conclusion. En effet, se tenir prêt à résister par les armes n'a pas été la seule forme de résistance. Dès 1939, il y a aussi eu ce que l'historien André Lasser a appelé la résistance politique et humanitaire, sans oublier la résistance spirituelle, plus connue sous le nom de défense spirituelle. Avant l'annexion par la Russie de la Crimée, en 2014, il s'agit d'un cas ici potentiel de ce que l'on appelle volontiers la guerre hybride, d'où l'intérêt pour nous de continuer à nous pencher sur l'histoire de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, même plus de 70 ans après la fin des hostilités, et je dirais au-delà des conclusions du rapport Berger et des travaux qui ont été élaborés en marge de ce rapport. Alors, ma présentation va suivre le plan suivant. Je vous parlerai en premier de résistance armée et de résistance intellectuelle. Je parlerai ensuite du général Guizan. Et ici, en quelque sorte, ce soir, ce sera un peu la fin d'un cycle qui a débuté en 2010 pour moi et qui se termine un peu en 2017 avec la publication d'un livre que j'aurais souhaité vouloir vous présenter ce soir vraiment avec l'exemplaire, mais apparemment, le paquet se trouve encore à Lausanne. Donc, je ne pourrais malheureusement pas le faire, mais si vous avez un intérêt à acquérir ce livre, bien évidemment, je prendrai vos références. Je parlerai ensuite du colonel EMG Maurice Sermaton, donc dernier grade qu'il a occupé. Je parlerai aussi de Martha Bonnemer et je terminerai avec une conclusion qui lit la guerre, la paix et l'écrit. Alors, un petit interlude. Je vous ai parlé de ce nouveau livre. Vous avez ici la page de couverture sous les yeux. J'aimerais simplement juste vous dire que c'est pour moi une manière d'évoquer la première de ces trois personnalités romandes. En effet, ce livre qui est publié cette semaine clôt un cycle qui a commencé en 2010 et qui se termine donc pour moi en 2017. Comme vous vous le rappelez, 2010 a été marqué par la commémoration de la mort d'Henri Guisan, le 7 avril 1960, dans sa propriété de Wertherive, siège actuel de la Fondation, mais aussi du Centre d'Histoire et de Prospectives Militaires. Avec l'historien Jean-Jacques Nong-Denorff, nous avions eu la possibilité, comme cela a été dit, de publier un livre intitulé « Le général disant à l'esprit de résistance ». Le but alors n'était pas de réécrire sa biographie, mais bien de rappeler que le dernier commandant en chef de l'armée suisse, élu par l'Assemblée fédérale à une majorité écrasante, donc investi d'une légitimité politique et démocratique unique pour un général actif durant la Seconde Guerre mondiale, a aussi été un résistant. Et avec le recul, la commémoration de 2010 s'est révélée indispensable, car elle a fait contre-coup à celle, en 2012, à Lausanne, de la publication du fameux rapport Bergier. Et vous voyez qu'au-delà de ce livre, il y a eu la republication du grand récit de guerre de Bernard Barbé, le PC du général, et de ces ordres du jour dont il a été question auparavant. Alors, vous avez vu, je ne reviens pas sur les controverses qui ont animé cette période, j'aimerais simplement dire qu'il y a eu des tentatives, notamment dans le milieu de l'enseignement, ces tentatives d'ailleurs existent toujours, de faire une histoire de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, qui finalement se résume en grande partie aux conclusions du travail qui a été commandé dans le contexte des années 90. Vous connaissez parfaitement ce contexte, je n'y reviens pas. Pour ma part, je continue à penser que cette histoire reste à écrire, car elle ne se limite pas seulement aux questions économiques ou financières, certes incontournables. Nous en avons un exemple ce soir, en parlant ensemble du général Guizan, de l'écrivain et colonel UMG Maurice Zermatton, du bibliophile et collectionneur Martin Bodmer. En 2010 également, nous avons contribué avec Jean-Jacques Langendorf à la republication du Grand Récit de Guerre, de Bernard Barbet, cet autre humaniste qui était l'aide de camp du général. En 2013, les principaux écrits du général Guizan ont été publiés en un seul volume, c'est-à-dire les principaux discours hors du jour et hors d'armée, dans ces conditions. Pourquoi ce nouveau livre sur Henri Guizan en 2017, alors que tout semble avoir été écrit à son sujet ? Avec mon éditeur français, nous avons voulu offrir à un public large un texte court, ceci sous la forme d'un que sais-je ou d'un savoir suisse. Il s'agissait aussi pour moi, et ça c'est quelque chose qui est nouveau, d'intégrer le débat historiographique qui a été suscité par la commémoration de 2010, mais aussi de 2012 et de 2015, avec celle du rapport du Grutli. En effet, le 75e anniversaire de ce rapport a contribué également à alimenter, finalement, ces travaux. Non seulement il a été question du service actif 1939-1945, mais plus généralement de la relation entre le mythe et l'histoire. Et c'est ainsi que j'ai aussi eu l'occasion de m'impliquer dans cette polémique sur la bataille soi-disant mythique de Morgarton. Vous savez qu'après coup, les travaux ont été menés et montrent que les sources existent et que cette bataille est loin d'appartenir au mythe. Une autre motivation était de faire connaître à un public large, et ceci en peu de pages, le général Guizan, ceci par le biais de son rôle à la tête de l'armée de milices en 1939-1945. Et finalement, et je crois que c'est l'élément le plus important, le but était de disposer d'un texte susceptible d'être distribué à nos jeunes officiers, puisque en grande partie, ces travaux, je ne l'ai pas mentionné, se basent aussi sur ce qui a été fait depuis 2003 au stage central pour officier à Berne, où j'ai eu le privilège de pouvoir donner un cours d'histoire militaire de 2 fois 45 minutes, cours qui va encore exister cette année avant d'être supprimé avec la fin de ce stage central. Et je dois dire que c'était évidemment un moment privilégié pour parler de cette figure centrale de notre histoire et pour constater que c'est une figure qui tend aussi à être oubliée. Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'au fil des années, j'ai constaté que la figure de Guizan tendait aussi à devenir méconnue et à se réduire à quelques clichés. Aussi, est-il nécessaire de parler de plusieurs formes de résistance, car les trois personnages dont je vais vous parler ce soir sont un degré ou un autre des représentants. Donc je vais maintenant vous parler de ce terme de résistance et il faudrait plutôt parler de résistance au pluriel. Plus que jamais, le terme de résistance est d'actualité dans ce premier quart du XXIe siècle. Par la guerre des nerfs avait dit Hitler, je cite, le peuple adverse doit être démoralisé et prêt à capituler avant que l'on ait le droit de penser à une action militaire. Fin de citation. Cela nous fait penser à des situations contemporaines connues. Avant de parler du général Guisan, j'aimerais ici revenir sur cette notion particulière pour un état neutre comme l'était la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale et qu'elle est encore, car il ne s'agit pas seulement de la résistance militaire ou politique éventuelle à une agression étrangère, mais surtout de ses conditions favorables. Et donc là, vous avez évidemment cette image de la menace militaire avec des études qui ont été menées sur la menace qui était bien réelle, ceci à des périodes précises de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, notamment en 1940, mais aussi par la suite. Et puis, évidemment, ce que j'aimerais ici mettre en évidence, c'est cette menace en guillemets hybride, c'est un terme très à la mode de nos jours, mais c'est une menace qui est beaucoup plus sournoise et qui n'est évidemment pas une menace armée, mais qui peut en prendre la forme. Et vous voyez que le livre, dans ce contexte-là, et c'est peut-être le point de raccrochement avec Martin Bonnemer, le livre prend toute son importance, non seulement pour celui qui est fait prisonnier, mais pour celui qui est aussi sous les drapeaux et qui est soumis à différentes formes de désinformation ou à différentes formes de manipulation de l'information. Et je trouve que cette image, elle est intéressante aussi pour faire ce lien avec Martin Bonnemer. Alors, il est clair que pour préparer la défense contre une éventuelle invasion, le gouvernement d'un État neutre doit prendre des mesures militaires et en même temps entretenir dans la population la volonté de résistance. Mais également, maintenir des relations correctes avec tout agresseur potentiel, c'est le sens de la neutralité armée. Cette ambiguïté se répercute dans les relations contradictoires que peuvent entretenir avec les autorités les partisans d'une résistance tout azimuth. Dans la période de flottement qui sépare la défaite française du redressement de la volonté de défense promue par le général fin juillet 1940, se situe la conjuration des officiers groupée autour d'Alfred Ernst, futur commandant de corps et de quelques autres capitaines pour empêcher toute dérive défaitiste des autorités devant l'agressivité allemande. Cette conjuration est bien connue, signalons seulement le comportement du général qui punit du reste légèrement ce qu'il faut considérer quand même comme une insubordination mais affirme au fautif qu'il leur conserve toute sa confiance. Au-delà du potentiel champ de bataille militaire, il y a bien et surtout selon les périodes un autre champ de bataille idéologique celui-là avec pour enjeu la défense des valeurs démocratiques suisses et au final la sauvegarde de l'indépendance. Et c'est sur ce champ de bataille idéologique qu'il fallait agir ce que le général Guizan a reconnu très rapidement. Armée et foyer a été l'un de ses moyens d'action en tant que service de l'adjudance générale auprès de la troupe et de la population. Un outil de propagande au service d'une idéologie imposée, cela reste une question qui est débattue même si ces méthodes de travail son organisation son ouverture à la discussion son ignorance des principes de la manipulation ne permettent pas de comparer cette structure avec les services d'un Goebbels ou dans une démocratie comme le Royaume-Uni avec les outils utilisés par le ministère dit de l'information. Vous avez sous les yeux un texte que je ne vais pas commenter plus dans le détail mais qui est un texte qui date de 1941 avec une évaluation des rapports entre l'Allemagne et la Suisse où clairement la perspective finalement d'une prise de contrôle de la Suisse mais par des biais qui ne sont pas des biais militaires mais des biais idéologiques liés à la propagande liés à la désinformation liés à la guerre des nerfs et bien cette dimension-là est tout à fait présente. Dans ces circonstances qui ne sont pas les mêmes en 1940 ou en 1944 la stratégie dite du réduit va au-delà de ces seuls aspects strictement militaires et là je reviens sur cette image stratégie du réduit la montagne on se réfugie on abandonne le plateau les choses sont beaucoup plus complexes et les différents écrits que nous avons rédigés ont essayé de le montrer. La volonté de résistance n'est pas seulement militaire elle traverse toute la société suisse et se manifeste sous de multiples formes en particulier impossibles dans un état totalitaire je pense ici à des groupes d'opinion comme la nouvelle société helvétique les différentes sociétés de jeunesse les partis politiques les églises les faiseurs d'opinion ou les médias. Les journaux jouent aussi bien évidemment un rôle prioritaire ce sont pour reprendre l'expression de l'historien Edgar Bonjour l'un des piliers de la résistance même s'ils ont souffert à la fois de l'encerclement de notre pays et d'une censure vigilante. Paradoxalement les journalistes sont moins indépendants dans leurs propos qu'armés effoyés qui s'est donné pour tâche de dire dans ses séminaires et ses conférences ce que souvent la presse ne disait pas ou ne pouvait pas exprimer dans ses colonnes. Donc c'est un paradoxe finalement. Certains titres comme la NZZ émergent comme porte-parole de l'esprit de résistance mais aussi des titres locaux moins prestigieux surveillés moins étroitement et donc plus libres dans leurs propos. Dans l'ensemble la presse a joué un rôle positif dans le maintien du moral au sein de la population surtout entre le printemps 1940 et 1942-43 alors que les pressions allemandes ne faiblissent pas face au refus de la Suisse de monter à bord du bateau nazi. Dans la dernière phase de la guerre de 1943 à 1945 les problèmes que la Suisse doit affronter ne sont plus immédiatement existentiels mais plutôt liés à sa place dans l'Europe d'après-guerre. Les alliés et leur presse s'en prennent désormais à une neutralité qui ne leur rend plus service. A leur tour ils renforcent leur pression sur notre pays. La presse a été étudiée à plusieurs reprises et sous différents angles. Des journalistes ont publié leurs souvenirs ou leurs principaux articles. Je pense ici à Pierre Béguin et à son balcon sur l'Europe à la chronique radio diffusée du professeur Jean-Rodolphe de Salis. En 1935 celui-ci est nommé à la chaire d'Histoire en langue française de l'École Polytechnique Fédérale de Zurich. En février 1940 le Conseil fédéral le charge de tenir à Radio Béromünster une chronique hebdomadaire sous l'actualité mondiale intitulée Weltkronik dans laquelle il se fait le défenseur du droit à la liberté et à la dignité. Hormis la BBC Radio Béromünster en allemand est alors la seule antenne avec Radio Sotan en français ou officier René Payot qui fait retentir une voie libre dans l'Europe qui est occupée. Quant au journaliste suisse-alémanique Ernst Schürsch celui-ci ne se faisait apparemment aucune illusion sur les chances d'une résistance armée mais il insistait en revanche sans relâche sur la nécessité de l'indépendance et de la solidarité nationale. Le 3 octobre 1940 Schürsch n'écrit-il pas que seul le cimetière peut garantir la sécurité ce qui en dit long sur l'atmosphère de l'époque alors que les forces de l'Axe sont victorieuses partout. Avec leur prise de position ou de parole leur conférence ou manifestation publique leur séminaire leur publication leur relais leur réseau plus ou moins systématiquement organisé tous ces acteurs qui représentent la société civile de l'époque ont entretenu la volonté de résistance la volonté d'indépendance et ont complété les efforts d'armée et foyer dont le créateur n'est autre qu'Henri Guisan et ceci dès novembre 1939. J'aimerais maintenant vous parler d'Henri Guisan aux yeux encore d'une large majorité de Suisses le général Guisan a symbolisé la défense du pays contre toute agression armée tout en incarnant sa volonté d'indépendance et de liberté. Pendant le service actif 1939-1945 il a mis en place une véritable stratégie militaire celle du réduit national tout en insistant sur le lien qu'on pourrait appeler aujourd'hui armée-nation une expression qui est encore utilisée de nos jours. Ceci pour souligner le rôle cette fois des forces armées y compris professionnelles sur leur sol national. C'est dans ce contexte que la section armée-foyer a vu le jour en novembre 1939 des conférences des représentations théâtrales comme celle des mains pures de Maurice Sermatton en 1941 des manifestations sportives des projections cinématographiques et des émissions de radio ont été programmées dans le but de renforcer la volonté de résistance de la population et de ses citoyens soldats. Armée-foyer ne s'est pas contentée d'appels généraux à la résistance contre la menace totalitaire qu'elle soit d'ailleurs fasciste nazi ou communiste elle a pris position en faveur du droit d'asile en décembre 1942 et contre l'antisémitisme en mai 1943. D'autre part un réseau de 7000 correspondants répartis dans tout le pays la renseignait régulièrement sur l'état d'esprit de la population. Comme on le voit l'effort du général est d'emblée double se préparer à faire face à une menace à la fois directe avec l'armée et indirecte avec la subversion. Quelques mots sur la biographie du général même si vous connaissez probablement très bien sa biographie mais quand même quelques éléments qui me semblent importants de souligner. De par ses origines Henri Guisan est viscéralement attaché à la terre vaudoise. Il suit l'école de son village de naissance Mézières au milieu d'enfants agriculteurs alors que son père est médecin et a repris le cabinet de son grand-père. A cheval Henri accompagne son père lors de ses visites aux malades. Dès l'automne 1883 il fréquente le collège classique cantonal puis le gymnase classique. De tous les auteurs classiques c'est Jules César qu'il préfère ce qui fait un peu écho à ce que nous avons pu voir ce soir. Mis en pension à Lausanne il monte à pied à Mézières chaque samedi pour retrouver la maison de son père. Il effectue les 14 kilomètres alors qu'il est étudiant encore à l'université. Le 20 juillet 1893 il obtient son baccalauréat classique. Le 13 septembre il est déclaré apte au service militaire et incorporé dans l'artillerie. Que va-t-il faire ? Comme beaucoup il ne songe pas encore à une carrière militaire. Des études universitaires mais lesquelles le futur général hésite beaucoup car les souhaits de son père ne sont pas les siens. En effet la théologie comme le droit ne la tire guère et il finit par s'orienter vers les sciences et la chimie. Comme son père il porte la casquette de Zofeng société à laquelle il demeure fidèle jusqu'à sa mort à tel point qu'il rejoint à vélo sa première fête centrale organisée à Zofeng soit à quelques 150 kilomètres de Mézières. Minger en est membre d'honneur depuis 1934. Établi en 1893 son livret de service porte déjà la mention d'agriculteur. Comme tout citoyen suisse sa carrière militaire commence à l'été 1894 lorsque le conscrit Guizan accomplit son école de recrut à Bière puis son école d'officier à Thun. Je renonce ici à aborder le détail de sa carrière militaire mais j'aimerais en souligner les caractéristiques suivantes. L'article que le dictionnaire historique de la Suisse lui consacre relève je cite Guizan n'était pas un grand stratège mais il sut se faire conseiller décider prendre des risques et la décision prise restait ferme face aux autorités politiques et à ses subordonnées. Il se montre un réaliste en abandon la guerre stratégique de mouvement toujours en vigueur dans l'armée suisse en 1939 au profit de la résistance sur place. L'armée n'était pas prête en 1939 mais les crédits votés à partir de 1933 avaient permis de combler partiellement les manques. Toutes les appréciations ou ce que nous appelons encore les qualifications faites à son sujet par ses différents supérieurs qu'ils soient Suisse romand ou Suisse alémanique officier de milice ou officier instructeur mettent en avant ses qualités comme meneurs d'hommes proches de la troupe capables de faire preuve de sang-froid dans des contextes aussi troublés que l'été 1940 ou encore l'été 1944. De toute façon il y a peu d'exemples de stratèges parmi ceux qui ont marqué notre histoire militaire. On peut parler de Gemini mais Gemini n'a pas directement influencé notre histoire militaire. Le général Guison est un homme de terrain qui passe l'essentiel de son temps à l'extérieur de son bureau que ce soit avec la troupe ou au milieu de la population. Dans ce contexte il est tout de même surprenant que certains historiens s'étonnent encore que le commandant en chef ne rédigeait pas tous ses ordres de sa plume si tel avait été le cas à quoi lui aurait servi son état-major personnel voire l'état-major de l'armée. Le fait que l'Assemblée fédérale élise le général et pas le conseil fédéral lui confère une légitimité politique qui longtemps a été sous-estimée. Minger, colonel, commandant du régiment d'infanterie 15 et Guizant s'oppose à un petit groupe d'officiers instructeurs actifs et bien organisés. Ils luttent contre le formalisme de caserne de ces techniciens. Minger comme Guizant sont des généralistes qui savent prendre en compte la situation politique et sociale du pays. Le chef du département militaire d'alors a une mentalité de la terre que le futur général comprend parfaitement puisqu'il la partage. Ce ne sera pas le cas avec son successeur Kobel qui s'entourera surtout de techniciens opposés au commandant en chef. Contrairement à d'autres, le général Guizant ne reste pas sur la réserve. Bien au contraire, il influence les plans opératifs, l'instruction, la préparation matérielle de la troupe. Il sait parler à la population et la rassurer. Il maintient le moral en créant une véritable symbiose entre l'armée et l'opinion en laissant aux techniciens le soin des questions purement militaires. C'est dans ce milieu qu'il convaincra le moins même s'il fera plutôt la distinction entre vieille garde et jeune garde et pas entre officier de milice et officier instructeur. Le 19 août 1945, dans ce qui ressemble à un premier testament, n'affirme-t-il pas, je cite, « Officier de troupes ou instructeurs, nous ne devons former qu'une seule grande équipe, le corps de nos officiers de milice. » Fin de situation. Face aux spécialistes que sont les officiers instructeurs, habileté, prudence et souplesse restent sa stratégie favorite. Guisan s'est exploité les conceptions divergentes des quelques officiers qui réfléchissent aux problèmes de commandement, de stratégie et de conception du réduit pour, au final, proposer et imposer une solution qui est une solution de compromis qu'il assume pleinement. Certains demandent des chars et des avions, d'autres envisagent une défense statique et décentralisée basée sur la guerre des partisans. lui misera sur deux forces de l'armée de milices suisses, son infanterie et l'utilisation d'un terrain naturellement fort. La volonté de résistance armée du général s'appuie sur une volonté tout aussi déterminée de préserver ce que l'on a appelé plus tard la place de la Concorde suisse, c'est-à-dire cette expression qui a été utilisée par un journaliste américain, John McPhee, lorsqu'il a visité l'armée suisse ceci dans les années 80, ainsi que sur les relations de confiance qui existent entre l'armée et les autres institutions qu'elles soient politiques ou religieuses. Armée et foyer en est l'une des expressions. Le 19 août 1945, le général Guisan se tient à disposition après avoir accompli 7 560 jours sous les drapeaux. Le 20 juin 1945, devant l'Assemblée fédérale, ses propos sont à la fois brefs et précis. Je cite « Je vous remercie, M. le Président, des aimables paroles que vous venez de m'adresser. Je n'ai fait que mon devoir, mon devoir de soldat, veillé pendant ces six années de guerre mondiale à la sécurité du pays, lui permettre de vivre et de travailler en paix, cette tâche, l'union du peuple suisse et la confiance qu'il a bien voulu me témoigner m'ont permis de la mener à bonne fin. Je rentre dans le rang et reste à la disposition de mon pays. » Fin de citation. Après 1945, le général Guisan conserve une autorité morale considérable. Il marque un intérêt profond pour la jeunesse, participe à de nombreuses manifestations, qu'il s'agisse de compétitions sportives, de fêtes, de concours de gymnastique ou de tir. Partout, il est accueilli par des ovations, des témoignages de fierté, de reconnaissance et de respect. Il tient de nombreuses conférences sur la mobilisation, se manifeste dans les avant-propos et les préfaces qu'il rédige dans de nombreux ouvrages et brochures. Il a fait sienne cette maxime qu'il proclame le 19 août 1945, je cite, « Consacrez à vos études militaires tout le temps que vous pourrez, autour de vous, dans le milieu civil, ne craignez pas de parler de votre tâche d'officier avec naturel, avec conviction. » Fin de citation. Il voyage à l'étranger, visite les colonies suisses et reçut par des chefs d'État, y compris par le pape Pie XII, mais reçoit aussi de nombreuses personnalités à Berthe-Rive. Comme je l'ai souligné, Guisan a été un homme d'action qui a tissé dans le pays en raison dense de relations dont faisaient partie Maurice Zermatton et Martin Bodmer par le biais du CISR. Ce qui m'amène maintenant ici à vous parler de Maurice Zermatton. La première rencontre publique entre l'écrivain et premier lieutenant Maurice Zermatton et le général Guisan date du 17 mai 1941 au manège de Sion lors de la première de sa pièce de théâtre « Les mains pures » qui coïncide alors avec le 650e anniversaire de la Confédération. Le général Guisan fait appeler Zermatton pour lui serrer la main et lui dit que « Les mains pures » avait fait vibrer son cœur de patriote et de soldat et qu'il voudrait que tout le peuple suisse voit cette pièce. Fin de citation. Celle-ci a pour thème la résistance victorieuse en 1419 d'une poignée de valaisans attaquée par les troupes des Tseringens dans la haute vallée de Conches au pied du Grimsel. Écrite en mai 1940 dans le contexte de la résistance finlandaise et de la défaite française, la pièce rappelle la situation de la Suisse alors entièrement entourée par les forces de l'Axe. Au début du texte, Maurice Zermatton explique pourquoi il a rédigé « Les mains pures » Ces jours appartiennent davantage à Peggy qu'au maître de l'art pour l'art. Thomas Riedi, le héros de cette pièce, c'est l'allégorie du soldat suisse, celui qui sert sans interruption depuis la mobilisation de 1939 car en 1941 tout reste ouvert. Le 17 mai 1941, l'Axe en effet semble au fait de sa puissance. Les Allemands sont sur le point de lancer l'opération Mercure contre la Crète. En Libye, Tobruk est encerclé par les troupes italo-allemandes alors que l'opération Barbarossa qui devait être déclenchée en mai 1941 est finalement repoussée à la mi-juin ceci en raison des invasions de la Yougoslavie et de la Grèce. La presse suisse parle même de la bataille de Suez c'est-à-dire des opérations qui se déroulent en Méditerranée orientale en Libye et déjà en Irak. En croire le journal La Suisse, je cite, « Si M. Tzermatten a situé son drame dans les siècles passés, la leçon qui s'en dégage garde toute sa pertinence et sa vertu tant il est vrai que l'histoire ramène sans cesse au plus grave débat les peuples même qui goûtaient une quiétude dont ils n'apercevaient pas toujours qu'elle n'était qu'un répit fin de citation. Effectivement, rien n'est joué en 1941, les États-Unis ne sont pas encore entrés en guerre, l'Union soviétique est alliée de l'Allemagne nazie qui contrôle pratiquement toute l'Europe occidentale. La Suisse reste une île et le poème de Tzermatten est lourd de sous-entendu. Vous avez ici l'image des mains pures et puis vous avez au centre pas une photo de Tzermatten mais celle du commandant de la brigade de Montaigne 10, le brigadier Schwartz sur lequel je vais revenir. Les liens entre le général Guizan et les Valaisans romands dont Maurice Sermatten sont profonds, ce n'est pas là une surprise dans la mesure où le fils du général Henri sert dans la même brigade et vous voyez que, évidemment, je reviendrai après là-dessus, vous avez ici quelques officiers de la brigade de Montaigne 10, vous remarquez le colonel en Guizan mais vous voyez aussi d'autres personnalités tout aussi importantes notamment Samuel Gonard mais aussi le futur conseil fédéral Roger Bonvin qui ont servi dans cette unité et cette unité bien évidemment elle a une importance particulière puisque c'est la brigade finalement qui joue un rôle clé dans le dispositif du réduit à l'ouest de celui-ci. Toute la carrière militaire de l'écrivain valaisan Maurice Sermatton est marquée par la figure du général en 1983 dans ses esquisses d'un portrait souvenir le colonel Maurice Sermatton se rappelle de quatre moments qu'il a partagés avec le général lors des manœuvres de 1937 et de la visite du maréchal Pétain en 1941 lors de la visite du général au régiment d'infanterie de Montagne 6 enfin après la mobilisation sur le quai de la gare de Lausanne. Tout commence pour le premier lieutenant et officier de renseignement Maurice Sermatton en 1937 lorsque son régiment accomplit un cours de répétition avec la première division subordonnée au premier corps commandé par Henri Guisan les grandes manœuvres se déroulent du Jura au Jura et elles prennent une dimension exceptionnelle avec la présence sur le terrain du vainqueur de Verdun le maréchal Pétain en cours d'exercice une visite de sa part avec le commandant de corps Guisan est attendu ce qui suit c'est en principe le récit que je voudrais vous citer de cet épisode mais pour des questions de temps je vais le résumer en disant simplement que Sermatton est confronté à tout problème que l'on a quand on est en manœuvre ou dans un exercice les imprévus on vous demande de vous déplacer vous vous déplacez avec notamment l'un de vos subordonnés qui a la carte qui est la carte la plus importante cette carte n'est pas là sur votre nouvel emplacement vous devez vous réorganiser et c'est le moment précisément où Guisan et Pétain débarque chez Sermatton Sermatton est pris de court mais finalement Guisan le prend avec suffisamment d'humour en lui disant que tout ceci fait partie des réalités et des manœuvres car celles-ci vont définitivement trop vite pour notre rythme de conduite donc simplement en résumé ce récit que vous trouvez dans l'ouvrage qui a été publié en 1983 sur le général Guisan donc toujours vivant où vous avez les témoignages de Maurice Sermatton qui sont reproduits ce qui est intéressant c'est que quelques années plus tard Maurice Sermatton retrouve le général donc à Sion je vous en ai parlé ce visage plein de bonté ce sourire fascinant cette générosité du cœur qui ne s'embarrasse pas d'un protocole militaire qui devrait lui mettre sur les lèvres des reproches sur ma tenue en effet Sermatton a obtenu un congé il est en civil pour la première de sa pièce ce qu'il faut aussi voir c'est que durant l'automne 1940 le général et quelques-uns de ses collaborateurs rendent visite au régiment de montagne dans lequel est incorporé Sermatton et là c'est évidemment des mots qui sont échangés entre le commandant du régiment Giroux et Guisan notamment sur la figure de Pétain alors on a beaucoup discuté sur Pétain il faut se rappeler qu'en 1940-1941 il y avait au moins 40 millions de Pétainistes en France et là je ne peux que reprendre l'expression de l'historien Henri Amoureux qui a étudié ces phénomènes donc ce n'est pas quelque chose d'absolument surprenant ce qui est clair c'est que le colonel Giroux qui commande le régiment figure charismatique et frappé par le charisme de ce général de 66 ans jeune d'allure et de souffle vive d'esprit à l'écoute de ces paysans en armes qui l'interrogent avec familiarité et on retrouve ce lien particulier enfin un dernier élément que l'on peut dire ici une dizaine d'années plus tard à la fin du service actif Maurice Sermatton revoit le général sur le quai de la gare de Lausanne les voyageurs qui passent à côté de lui tirent leur coiffure et celui-ci répond en soulevant la sienne Sermatton finit par lui parler le général le reconnaît ce sera la dernière fois qu'il le rencontrera comme des milliers de Suisses il sera présent lors de ses funérailles à Lausanne le 12 avril 1960 alors Sermatton poète Sermatton conteur Sermatton historien portraitiste Sermatton romancier Sermatton soldat cette dimension apparaît particulièrement nettement dans son recueil de souvenirs militaires l'épée au bois dormant ouvrage paru en 1986 pourquoi un tel titre aux yeux de Sermatton l'armée suisse existe sans avoir eu à se battre depuis 1815 elle est belle sous cet apparent sommeil et remplit sa mission sans verser de sang c'est à dire garder le pays dans la paix et l'honneur symbolisé par la colombe c'est là sa pure pure victoire selon son expression et on peut dire que ce qui était valable en 1986 trois ans avant la chute du mur de Berlin l'est probablement encore en 2017 dans une Europe qui est en proie à l'incertitude ce livre peu connu et d'une très grande richesse vous avez ici ça j'y reviendrai ensuite vous avez ici ce livre d'une très grande richesse avec de nombreux souvenirs ce qui est intéressant c'est que Sermatton parle de Giroux dont je vous ai parlé de Schwarz de Gonard de Lathion de Soublin de Villes-Fric quant à Guisan le commandant en chef il en parle peu peut-être parce qu'il savait que celui-ci l'avait en estime et donc il y a une forme de pudeur que l'on retrouve chez Sermatton qui le pousse d'ailleurs à prendre position uniquement et ça c'est un des documents que vous m'avez fourni lors de la polémique créée par le monument Guisan à Oshii où en fait ce qui est intéressant c'est que Sermatton ne se prononce pas sur l'aspect artistique vous savez qu'il y a eu toute une polémique pour savoir si le cheval était en harmonie avec le corps et ce sont des polémiques que l'on connaît bien dans le cadre de célébrations mais pour Sermatton le problème principal c'était l'emplacement de ce monument on a considéré que placer ce monument à Oshii un lieu fréquenté avant tout par les étrangers ce n'était pas forcément le bon endroit qui convenait à un tel monument et donc Sermatton s'est positionné dans ce débat là et vous savez que finalement le monument a été inauguré en 1967 alors que l'idée était de l'inaugurer en 1964 à l'occasion de l'exposition nationale donc tout ceci a beaucoup l'a occupé il a joué un rôle par rapport à cela alors on ne peut pas terminer cette partie consacrée à Maurice Sermatton si on ne considère pas la justification qu'il donne de ce livre de souvenir L'épée au bois dormant il dit « Comme tout citoyen suisse normalement constitué je possède un livret de service c'est mon petit champ de mars il atteste que plus de 200 fois entre ma 20ème et ma 60ème année j'ai revêtu mon uniforme pour servir mon pays bilan final près de 2500 jours de vacations militaires petit livre à couverture grise il enregistra date et nature du service dans la plus pure totale indifférence mais sans en négliger une seule des milliers de souvenirs feuilles d'herbier séchant entre les pages amusants désagréables légers mouvants incolores faut-il les abandonner à la poussière si souvent ils montent comme des bulles à la surface de la mémoire éclatent dans un rayon de lumière tu ne dois pas laisser périr tout cela j'étais là telle chose m'advint c'est le pigeon de la fontaine qui recoule jusqu'à être en être irritant enfance fascinée par des tirs de printemps par des images guerrières de fête de Dieu adolescence séduite par les récits des grands frères revenant de leur école de recrue de leur cours de répétition je suis comme tous les miens l'héritier d'une culture populaire où les fastes modestes de l'armée se joignent aux contes et aux légendes de l'histoire mes propres apprentichages ont suivi soldats sous-officiers officiers j'ai beaucoup engrangé il faut bien aujourd'hui que j'obéisse encore et que je raconte mes guerres à blanc je m'efforce de bannir de ces pages la banane à des notes le pigeon de retour aux logis n'avoue pas tout à son frère le printemps ne compte pas les feuilles de l'arbre mais tente de traduire en couleur son architecture végétale que l'on n'attende pas trop du chroniqueur il survole par nécessité un taillis fouillus dont le sol est jonché de ronces et d'orties amis, camarades copains, frères d'armes et de patience rencontrés côtoyés parfois durant de longues périodes j'aurais aimé rappeler vos noms vos visages vos souvenirs communs vous êtes trop nombreux et mes oublis deviendraient injustifiables mon parti est pris je ne nommerai pas les survivants en revanche j'évoquerai quelques-uns des chers disparus dont le visage reste présent dans ma mémoire que l'on ne cherche pas dans ces propos ce que je me refuse d'écrire une défense et illustration de l'armée helvétique elle fut ce qu'elle reste avec ses misères et ses grandeurs la caution la plus sûre de notre destin national on voudra bien me pardonner de citer souvent ce mois que pascal juge haïssable du reste montagne le contredit personne ne parle mieux des événements que ceux qui les ont vécu leur témoignage s'appuie sur une expérience voici la mienne elle est modeste commune familière et par la même presque exemplaire le paradoxe n'est qu'apparent depuis longtemps notre pays jouit de la grâce un signe de vivre dans la paix deux guerres mondiales nous ont épargné le moins que nous puissions affirmer c'est que nos régiments ont concouru à nous assurer cette chance l'armée a-t-elle besoin d'une autre justification aimant notre pays nous acceptons de le défendre l'arme à la main ce que j'ai fait parmi des centaines de milliers de citoyens soldats pourquoi ne pas le dire donc fin de citation alors dans les entretiens accordés au journaliste Raymond Gaffner Guison ne fait pas autre chose lorsqu'il dit pourquoi il s'exprime en 1953 et vous savez que ces entretiens constituent en réalité les mémoires de Guison puisqu'il les présente comme tels dans ses entretiens il s'agit pour lui de démontrer aux pessimistes à ceux qui disaient et qui disent encore à quoi bon qu'on peut se défendre qu'il faut avoir la foi croire à ce que nous avons à nos moyens à notre force ne pas nous laisser impressionner ni par les idéologies étrangères ni par les menaces ces idéologies n'ont rien de commun avec notre idéal suisse j'aimerais maintenant dire quelques mots sur Martin Bonnemer et je dois vous dire que évidemment là j'ai été confronté à des difficultés puisque tout un travail de recherche est en cours donc je me suis greffé sur des informations que l'on m'a données ce que l'on doit dire c'est que le fond de la correspondance reçue par Martin Bonnemer comporte bien un échange entre Bonnemer et Zermatten légitime quand on sait les liens qui existaient entre les deux hommes on peut même s'étonner que les lettres ne soient pas plus abondantes il s'agit en réalité de sept courriers reçus de Maurice Zermatten entre 1953 et 1970 ceci sur différents sujets en relation avec la littérature les liens entre Bonnemer et Guizan me semblent avant tout liés à leur engagement au sein du CISR après la guerre vous savez que Guizan va devenir membre du CISR à partir de 1948 ceci jusqu'en 1960 donc jusqu'à sa mort il était déjà membre de la Croix-Rouge à l'époque où il était commandant de division puis après il a arrêté cet engagement lorsqu'il est devenu commandant de corps il n'existe aucun document sur Martin Bonnemer cavalier en tous les cas en premier lieu aucune photo et on sait que le cheval était aussi un lien entre Genève et Guizan notamment par le biais du concours hippique de Genève où on a vu que certaines photos sont disponibles on le voit présent lors de cette manifestation mais la chose n'est pas impossible donc il n'est pas exclu que Martin Bonnemer avait des infinités avec le cheval ou en tout cas avec l'équitation à cette heure et ce que l'on peut dire c'est que ce sont des travaux qui sont menés dans le cadre du Bonnemer Lab qui est une entreprise peut-être que le professeur Bertol vous présentera par la suite ce que l'on peut aussi dire c'est que les archives personnelles sur le sujet n'ont été versées ici dans la fondation Bonnemer que très récemment et sont encore à étudier d'où les trous que l'on a pour se faire une idée finalement des liens qui existaient entre ces personnages ce que l'on doit dire aussi c'est que des contacts ont été établis avec les historiens du CICR qui se sont montrés intéressés par finalement une appréciation de l'activité de Martin Bonnemer mais au sein de la Croix-Rouge internationale probablement une étude sera menée à moyen terme sur ces questions-là ce que l'on doit dire d'abord c'est qu'il n'y a pas non plus de témoignages disponibles qui ont été trouvés vraiment de liens directs entre Martin Bonnemer et le monde militaire suisse en particulier je pense à un livret de militaire un livret de service ou bien d'autres documents ce que l'on doit dire c'est que cela me fait dire que les relations entre Bonnemer et Guizan sont peut-être le revers d'une même médaille dont le symbole serait l'engagement au service de la paix que ce soit en se préparant à faire la guerre ou en essayant d'en atténuer les effets funès par la culture et l'humanisme c'est ce que l'on pourrait appeler une forme de résistance humanitaire et un moyen pour la Suisse on peut dire à partir de 1944 de sortir de son isolement dans ce contexte les secours aux victimes de la guerre se sont manifestés beaucoup au niveau privé comme le montre l'exemple de Martin Bonnemer il est difficile ici d'en mesurer l'importance vu la dispersion et le manque de données facilement accessibles de ce point de vue le comité international de la Croix-Rouge constitue une exception vu son statut en droit international et l'existence d'archives qui doit encore être dépouillées et bien évidemment il s'agirait là de voir dans quelle mesure l'activité de Guizan a été plus intensive que simplement une activité de représentation et de caution alors au terme de cette conférence que j'ai un petit peu raccourcie pour essayer de respecter le temps qui m'était donné j'aimerais relever ici les deux relations distinctes que sont d'une part celles entre le général et le colonel EMG Maurice Sermaton entamées avant la guerre et celles entre le général Guizan et Martin Bonnemer avec un intérêt commun à la Croix-Rouge deux relations distinctes mais trois points de convergence la guerre la paix et l'écrit issus d'une famille d'instituteurs et de fermiers Maurice Sermaton a passé une enfance heureuse dans le village de Saint-Martin au-dessus de Sion dans un décor inoubliable et inoublié parmi les vaches les moutons et les chèvres adolescent il dévore déjà tous les livres qui lui tombent sous la main en 1936 il publie à Fribourg son premier roman Le cœur inutile celui-ci reflète déjà des convictions religieuses fortes depuis le talent de Sermaton ne va cesser de s'affirmer au point d'être considéré avec Maurice avec François Mauriac et Daniel Ropp comme l'un des grands romanciers de confession catholique on trouve dans ce parcours certains points communs avec celui d'Henri Guisan pour celui-ci Mézières représente ce que Saint-Martin représentait pour Sermaton le lieu de son inspiration les deux hommes sont proches de la terre et des animaux et tous deux sont des chrétiens pratiquants de tout temps le général a été un lecteur inlassable tout a commencé peut-être durant l'automne 1883 lorsque Guisan commence à fréquenter le collège classique cantonal au Valentin à Lausanne et comme il le relève lui-même en 1937 dans le livre publié à l'occasion du quatrième centenaire de ce collège Tite-Live Virgile Homer et surtout Jules César mon préféré voisine dans ma mémoire avec les exercices sur Beaulieu au beau temps des cadets des fêtes du bois avec mes galons de caporal dont j'étais fier fin de citation comme César et ses commentaires sur la guerre des Gaules Guisan n'a pas rédigé tous ses ordres du jour et tous ses ordres d'armée de sa plume en effet le général a sillonné la Suisse comme je l'ai dit durant le service actif il a contribué à forger cet esprit de résistance non seulement au sein de l'armée mais surtout via ses différents relais dans la société civile ce qu'il faut aussi dire parmi ces relais figurait Maurice Sermatton au sortir de la guerre le bilan est net la dissuasion par les armes et les mots a fonctionné le moral des Suisses a tenu et la Suisse est restée libre mais cette histoire n'est pas celle d'un long fleuve tranquille bien au contraire la défaite de 1940 de la France constitue un choc considérable auquel répond le rapport du Grütli à l'approche de la victoire alliée l'angoisse sans cesse présente croit encore avec l'inquiétude souvenir de la grève générale de 1918 le plus grand traumatisme de l'histoire suisse au XXe siècle mais aussi crainte de retrouver le vaste monde après avoir vécu six ans dans la logique du réduit et de ses mythes c'est peut-être là le sens de l'engagement humanitaire du général dès 1948 et ceci jusqu'à sa mort et donc le lien que l'on peut peut-être voir ici avec Martin Bonnemer pendant et après la guerre je vous remercie merci de votre attention applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501